En fait c'est pour les deux, les deux choses sont valables. Nous devons nous repentir premièrement parce que c'est élémentaire, parce que c'est important, parce que chaque créature, chaque être humain doit faire la paix avec Dieu. Parce que nous avons été créés pour dépendre du créateur, donc il faut faire la paix avec lui. Oui, et puis deuxièmement nous devons nous préparer, nous repentir parce que justement le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive, tu sais, on peut même se tutoyer. Même les gens de ce monde, même des scientifiques nous disent, nous apprennent que la terre est en danger. J'ai eu un article dans un journal il n'y a pas longtemps où le thème était la terre est en danger. Donc même les scientifiques nous l'apprennent, nous le disent. Même les païens, beaucoup d'inconvertis, se rendent compte que nous sommes arrivés à un temps, nous vivons des temps critiques. Et beaucoup se posent la question à savoir qu'est-ce qui va advenir à la terre, qu'est-ce qui va se passer après ce temps de crise. Et c'est pour cela que nous devons, nous en tant que chrétiens, nous à qui la parole est adressée, nous devons effectivement nous préparer. On va juste lire un passage justement par rapport à cela dans l'Apocalypse, par rapport à ta question. Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Voilà, Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Je vais le lire. Donc un ange a été envoyé pour parler à l'apôtre Jean et il lui dira qu'il fallait justement que les hommes se réjouissent. Parce que les noces de l'agneau étaient arrivées, en fait c'est la fin du temps. Les noces de l'agneau représentent en fait l'enlèvement de l'église. Donc la disparition de tous les chrétiens au ciel pour participer au mariage entre eux et Christ. Et l'ange dit que son épouse, donc les chrétiens, s'était préparé. Donc ça veut dire que nous devons justement nous préparer. Donc la préparation implique justement, la repentance implique cette préparation-là. Donc quand on se prépare, ça veut dire qu'on se sanctifie, on se nettoie, on commence à calquer sa vie sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Voilà. Merci. Merci. Merci.